Bonjour, je suis Yvon Dallaire, je suis psychologue et je me suis spécialisé dans l'observation des couples heureux à long terme. Et justement, l'un des secrets, je dirais, l'un des secrets des couples heureux à long terme, c'est qu'ils ont établi une juste distance entre les deux partenaires. Ça a l'air un peu bébête ce que je vais vous dire, mais pour former un couple, ça prend deux personnes. Deux personnes qui sont bien identifiées, qui sont bien autonomes, qui sont bien différenciées et qui décident de former un projet. Évidemment, dans la première étape de la construction du couple, il y a ce qu'on appelle la période de séduction, la période de l'une demi-heure pendant laquelle on est toujours très, très collé l'un sur l'autre. On est en fusion, on a hâte de terminer de travailler pour aller retrouver son partenaire. Sauf qu'évidemment, après un certain temps, l'un ou les deux considèrent que son partenaire est acquis. Et là, on entre dans une espèce de lutte pour le pouvoir qui se joue entre un besoin de fusion et un besoin d'autonomie. C'est comme si je disais à l'autre, je t'aime, je nous aime, mais j'existe aussi en dehors de nous et je ne veux pas me perdre en nous. Donc, si tous les deux avaient le même besoin de fusion et le même besoin d'autonomie, ça serait une belle dame, c'est une belle valse, c'est jamais, ni l'un ni l'autre, c'est plus drôle sur les pieds. La réalité, c'est qu'il y a toujours un des deux partenaires qui a un besoin de fusion plus grand que l'autre. Donc, celui dont le besoin de fusion est satisfait en premier va vouloir s'éloigner. Et là, la lutte commence à « je ne veux pas que tu t'en ailles ». Et d'ailleurs, il y a un proverbe populaire qui dit « plus tu me fuis, plus je te poursuis, plus je te poursuis, plus tu me fuis ». Alors, les membres des couples heureux ont réussi, eux, à trouver une juste distance qui fait qu'il n'y a jamais toujours un des deux qui est à la recherche de fusion ou l'autre qui essaie de préserver son autonomie. Les deux ont promis de juste distance qui n'est toujours pas variable, jamais établi une fois pour toutes, entre des moments de fusion et des moments d'autonomie. Je vous souhaite bonne chance. À bientôt.